Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon de français. Je suis Elsa et je suis professeure de français. Aujourd'hui, on va faire une leçon un peu difficile qui est plutôt pour le niveau B1, B2, vous voyez. Mais c'est toujours intéressant, même si vous n'êtes pas au niveau B1, B2, vous pouvez quand même écouter et vous préparer psychologiquement pour apprendre le subjonctif. On commence. Alors d'abord, je dois vous dire que je vais faire beaucoup de vidéos sur le subjonctif. Parce que le subjonctif, c'est un petit peu compliqué et donc j'ai beaucoup d'informations à vous donner sur le subjonctif. Alors aujourd'hui, on va commencer par apprendre la forme du subjonctif. La forme du subjonctif, ça signifie comment on conjugue au subjonctif, la conjugaison du subjonctif. Ok, donc concentrez-vous, on commence. Alors, la leçon est écrite en anglais, c'est un petit document que j'ai préparé pour vous et vous pourrez le télécharger. Mais moi, je vais parler en français. Donc bon, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, vous pouvez ajouter les sous-titres, captions, les sous-titres. Mais je pense que vous comprenez ce que j'ai dit parce que si vous apprenez le subjonctif, vous pouvez comprendre mon vocabulaire, normalement. Ok, alors on commence avec la règle générale du subjonctif. Il y a toujours des règles générales et des cas particuliers et ensuite des exceptions. Donc il y a trois types de verbes. Verbe classique, normal, verbe un peu spécifique et verbe irrégulier, trois. Alors, en général, en général, alors je fais dérouler un peu comme ça vous voyez mieux. En général, c'est la même racine que la troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. D'accord ? Donc, vous devez connaître le présent de l'indicatif si vous voulez apprendre le subjonctif. Et vous allez voir que le présent et le subjonctif sont très similaires. Donc, si vous avez compris, on prend la troisième personne du pluriel au présent. Et avec cette forme-là, on peut former le subjonctif. Et ensuite, on doit ajouter les terminaisons, the endings, les terminaisons du subjonctif. Donc, e, es, e. Alors, ça, c'est les terminaisons, mais on ne prononce pas les terminaisons. Le e en français, à la fin du mot, on ne le prononce pas. Voilà, pour nous, c'est yon, yé, et puis, hop, est-ce que vous voyez ? Je me pousse. Oups ! E, N, T. Bon, alors, on écrit E, N, T, mais on ne prononce pas. On ne prononce pas. Ok, je vais vous montrer un petit peu comme ça. Donc, voilà, ça, c'est les terminaisons. Et, alors, je vais vous montrer l'exemple. Donc, ça, c'est le verbe général. Donc, c'est l'exemple de partir. Donc, vous devez d'abord comprendre l'exemple général. Donc, on prend l'indicatif présent du verbe partir. Et, alors, on va conjuguer au présent. Normalement, c'est ok. Je pars, tu pars, il part, on part, nous partons, vous partez, ils partent. Vous sélectionnez la forme du pluriel, d'accord ? Partent. Vous prenez cette forme pour former le subjonctif présent. Et vous avez... Oups ! Vous prenez... Alors, je répète. Vous prenez cette forme part pour former le subjonctif présent. Et, ensuite, vous ajoutez les terminaisons, donc, the endings, les terminaisons qu'on a étudiées ici. Donc, le résultat, c'est... Il faut que je parte, tu partes, ils partent, nous... on partent, nous partions, vous partiez, ils partent. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est toujours part, 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 excepté pour nous et vous, où vous devez mettre partions et partiers. Donc, voilà, ça, c'est les verbes réguliers, les verbes normaux, les verbes classiques. Et, heureusement, c'est la majorité des verbes. Ok. Maintenant, il y a les verbes un petit peu différents qui changent de forme. Mais, ce ne sont pas des exceptions, ce sont juste un... C'est juste un petit changement de forme. C'est quoi, ce changement ? Eh bien, pour nous et vous, on doit utiliser la racine de nous et vous du présent. Si vous prenez le verbe venir à l'indicatif présent, le verbe venir, vous avez je viens, tu viens, il vient, on vient, nous venons, vous venez, ils viennent. Donc, normalement, si vous avez compris, pour le subjonctif, on utilise ils viennent pour conjuguer au subjonctif. Mais, attention, on a... on observe qu'on a un changement, une différence pour nous et vous. Alors, cette différence-là, vous devez la garder pour nous et vous au subjonctif aussi. Regardez. Donc, pour les premières... les premières formes, je, on va prendre la forme du pluriel. Ils viennent. Je viennent. D'accord ? Donc, ça, c'est normal. Il faut que je vienne, que tu viennes, qu'ils viennent, qu'on vienne. Là, on va prendre la forme différente du présent et on va la garder pour le subjonctif. Il faut que nous venions, que vous veniez et il faut qu'ils viennent. Pour la troisième personne, on ne change pas. Je vais faire comme ça, c'est plus pratique. Comme ça, je ne vais pas... je ne vais pas tourner ma tête tout le temps. Voilà. Donc, voilà. Alors, vous voyez que pour le verbe venir, on a une petite différence. On doit faire attention pour nous et vous. Ok. Maintenant, je connais votre question. Votre question, c'est... Ok. Merci Elsa pour ces informations. Mais, est-ce que tu peux nous dire s'il y a beaucoup de verbes qui sont comme le verbe venir ? Ça veut dire est-ce qu'il y a beaucoup de verbes qui vont changer comme ça ? Parce que c'est... c'est pas très pratique. C'est pas super cool. Alors, voilà. Je vous ai fait une petite liste. Alors, vous voyez, elle est toute petite. Donc, c'est pas très... il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup de verbes qui vont comme ça se transformer. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'apprendre ces verbes. Alors, vous avez d'abord le verbe tenir. Le verbe tenir qui signifie en général to hold. To hold. Alors, vous voyez qu'il y a deux formes. La forme pour nous et vous, c'est ten. Donc, nous tenions et vous teniez. Nous tenions et vous. Vous et nous, c'est toujours la même forme en général. D'accord ? En tout cas, au subjonctif, c'est la même forme. Donc, il faut que nous tenions. Et puis, pour le pluriel, pour toutes les autres formes, c'est tiennent. Tiennent. Donc, là, j'ai mis la forme du pluriel. Mais, je tienne. Il faut que je tienne, que tu tiennes, qu'il tienne. Que nous tenions, que vous teniez, qu'il tienne. Ok ? Donc, nous et vous, vous pouvez imaginer que ce sont deux frères ou deux sœurs. Et ils sont toujours ensemble. Et ils sont toujours pareils. Et ils font toujours la même chose. Et les autres, les autres formes, ce sont les autres membres de la famille. Voilà. Alors, bon, c'est une image. C'est une métaphore. Mais ça permet de mémoriser. Alors, ensuite, vous avez le verbe mourir, mourir, to die. To die, c'est nous mourions et il meurt. Mourions, mou, mou, et me, 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 me. Nous mourions, il meurt. Ok. Je ne vais pas répéter les autres personnes parce que vous êtes intelligents et vous avez compris la logique générale. Fuir. Fuir, to escape. Donc, nous fuyons et il fuit. Fuyons, fuit. Bon, la prononciation, c'est la même. La différence, c'est que vous avez un Y et un I. Mais à l'oral, il n'y a pas de différence. Donc ça, ça va, c'est facile. Prendre. Il faut que nous prenions et il faut qu'ils prennent. Traire. 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 Je suis sûre que vous ne connaissez pas ce mot. Traire. Qu'est-ce que ça signifie, traire? Ouais. Alors, ça signifie en anglais to milk, je pense. Donc, ça veut dire prendre le lait de la vache. Ok. Donc, to milk. Bon, voilà. Je pense que ce n'est pas un verbe que vous allez utiliser beaucoup, sauf si vous allez vivre dans la campagne en France, par exemple. Alors, recevoir. Attendez, je monte. Recevoir. Recevoir. Hop, hop, hop. Recevoir. To receive. Il faut que nous recevions, il faut qu'ils reçoivent. Alors, vous allez me demander peut-être pourquoi? Pourquoi il y a une petite cédille, comme ça? Alors, si vous avez regardé la leçon sur la cédille, eh bien, vous savez que la cédille, on la met devant la lettre A ou la lettre O ou la lettre U pour dire qu'on prononce le son S et pas le son QUE. Voilà. Donc, ils reçoivent. Il faut que nous recevions, il faut qu'ils reçoivent. Voir. To see. Il faut que nous voyons, il faut qu'ils voient. Devoir. Have to. Must. Il faut que nous de... Il faut que nous devions, non. Nous devions et ils doivent. Croire. Croire. To believe, to think, ça dépend des situations. Il faut que nous croyions, il faut qu'ils croient. Et puis, boire. 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 Attention, vous voyez la forme au présent et au subjonctif. C'est la différence au présent et la différence au subjonctif. C'est la même. Eh bien, elle est assez grande. Parce qu'on dit, il faut que nous buvions avec un U. Et il faut qu'ils boivent, ouah. Il faut qu'ils boivent avec un ouah. Voilà. Ok. Donc, on a vu les verbes réguliers. On a vu les verbes spéciaux. Et maintenant, on va voir les verbes irréguliers. Mais irréguliers. Bon, c'est en anglais, mais en français, irréguliers. Alors, les verbes irréguliers, ils sont très irréguliers. Leur prononciation est un petit peu difficile. Donc, je vous conseille d'écouter vraiment bien ma prononciation. Et puis, de répéter. Et puis, vraiment d'apprendre par cœur, by heart, par cœur, leur prononciation. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, les verbes irréguliers en français sont des verbes très, très, très fréquents. Donc, c'est très nécessaire de les apprendre. Voilà. Je suis désolée de vous dire ça. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il n'y a pas beaucoup de verbes irréguliers. Regardez. C'est être, avoir, aller, faire, savoir, pouvoir, vouloir, valoir et falloir. Voilà, c'est des petits verbes. Je vais vous expliquer. Donc, voilà. Donc, là, c'est très important que je prononce et que vous répétiez ou que vous écoutiez, en tout cas. Donc, le verbe être. Il faut que je sois. Il faut que tu sois. Il faut qu'il sois. Il faut qu'on sois. Il faut que nous soyons. Il faut que vous soyez. Il faut qu'il sois. D'accord ? Donc, vous remarquez que toutes les personnes, c'est la prononciation sois. Excepté pour nous et vous, comme d'habitude, c'est nous soyons et vous soyez. Il faut que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Voilà. Donc, d'abord, vous prononcez bien et ensuite, vous accélérez. Mais d'abord, prononcez bien. D'accord ? Ne parlez pas vite si votre prononciation n'est pas bonne. Vous devez d'abord avoir une bonne prononciation et ensuite parler vite. D'accord ? C'est très important. Pour le verbe avoir, vous devez conjuguer il faut que j'ai. Vous prononcez j'ai. Il faut que j'ai. Il faut que tu aies. Il faut qu'il ait. Il faut qu'on ait. Il faut que nous ayons. Donc là, vous devez faire les liaisons. Il faut qu'on ait. Vous devez connecter on et est. Il faut qu'on ait. Il faut que nous ayons. Nous ayons. Il faut que vous ayez. Vous ayez. Et il faut qu'ils aient. Donc beaucoup de liaisons. Qu'on ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Voilà. On continue. Le verbe aller. Donc le verbe aller, il faut... Alors ça, c'est en général, c'est un verbe qui est difficile à prononcer pour vous. Bon, il n'est pas difficile, mais en général, vous oubliez la prononciation. Donc, il faut que j'aille. Aïe. Vous savez, on a fait une leçon avec la prononciation du ILL. I deux L. Et on ne prononce pas le L quand vous avez... On ne prononce pas les deux L quand vous avez un I juste avant. Donc la prononciation, c'est ILL, ILL, ILL. Donc, il faut que j'aille. Aille. Il faut que j'aille. Il faut que tu ailles. Il faut qu'il aille. Il faut qu'on aille. On aille. Vous devez faire la liaison. On... On... N'aille. Il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille. Eh oui ! Il faut que nous allions. Là, on prononce le L. Le la 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 la... Allions. Pourquoi ? Parce que le I, il est après. Il n'est pas avant le L. Donc, quand le I est après, on a une prononciation normale du L. On doit prononcer le L. Donc, il y a une différence de prononciation pour nous et vous. Il faut que nous allions. Il faut que vous alliez. Il faut qu'ils aillent. La liaison est aille. Parce que le I est avant. Donc, pour le verbe aller, vous mémorisez... Aïe, aïe, aïe ! Caramba ! Aïe, aïe, aïe ! D'accord ? Donc, ça, c'est le verbe aller. Donc, l'erreur que vous pouvez faire, parce que j'ai l'habitude avec mes étudiants, c'est de faire une confusion entre le verbe aller et le verbe avoir. Parce que ça ressemble. Il faut que j'aille, il faut que j'aille. Ça, c'est « et » et ça, c'est « aïe ». D'accord ? Donc, vous faites bien la différence entre les deux. C'est très important. Alors, on continue avec le verbe faire. Alors, le verbe faire... Il faut que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, qu'on fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Bon, en général, il n'y a pas de problème avec le verbe faire. Le verbe savoir. Il faut que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'on sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Ça va. Le verbe pouvoir, un petit peu plus difficile au niveau de la prononciation. Il faut que je puisse. Ouais, c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous avez « u », « un » et « i ». Donc, c'est « oui », « oui », « oui », « oui ». C'est pas « oui » comme « oui », « yes », « non ». C'est « oui », c'est plus aigu. D'accord ? Donc, « puisse », pas « puisse », mais « puisse », « puisse ». Donc, il faut que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, qu'on puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Voilà. Quand vous arrivez à faire « oui », c'est OK. Alors, le verbe vouloir, on l'utilise beaucoup. Il faut que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, œil, 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 œil. Qu'on veuille, que nous voulions, que vous vouliez, qu'il veuille. D'accord ? Donc, encore, comme d'habitude, quand vous avez le « i » avant, c'est « je » et quand vous avez le « i » après, c'est « li ». Donc, il faut que nous voulions et que vous vouliez. OK. Ça, c'est vraiment les verbes importants que vous devez mémoriser. D'accord ? Donc, vous apprenez un verbe chaque jour et puis, au bout d'une semaine, vous connaissez tous les verbes. Voilà. Alors, entre parenthèses, je dois vous montrer deux verbes encore, mais c'est deux verbes impersonnels qu'on ne conjugue qu'à la troisième personne du singulier et puis, on ne les utilise pas beaucoup au subjonctif. Donc, vous pouvez les oublier, mais je vais faire... je vais rapidement vous expliquer. Donc, vous avez le verbe « valoir » et puis, au subjonctif, c'est « vaille ». « Vaille ». D'accord ? « Il faut que ça vaille la peine. » « It has to be worth it. » et que vous avez étudié « Combien ça coûte ? » « How much is it ? » « Combien ça coûte ? » ou bien, l'équivalent « Combien ça vaut ? » « Ça vaut combien ? » Ok ? « It's worth how much. » Mais, c'est un peu formel, c'est un peu vieux comme expression. C'est... Ce n'est pas très à la mode. Donc, voilà. Et le verbe « falloir », alors, vous connaissez l'expression « il faut » au présent. Eh bien, au subjonctif, c'est « il faille ». « Je ne crois pas qu'il faille rester. » « I don't think it's necessary to stay. » Parce que « il faut... » Alors, désolée, là, je dois partir. Ah, je sais ce que je vais faire. « Je vais complètement disparaître. » Alors, voilà, là, c'est mieux comme ça. Donc, « je ne crois pas qu'il faille rester. » « I don't think it's necessary to stay. » Voilà. Attention, je vais revenir. Pouf ! Et voilà. Donc, voilà, on a fait un petit peu le tour de la conjugaison du subjonctif. Enfin, donc, vous avez compris. On va voir un petit peu, on va répéter un peu les bases. Donc, vous avez les verbes qui ont une conjugaison normale, comme l'exemple, c'est le verbe « partir ». Vous avez les verbes qui ont une conjugaison un peu différente pour nous et vous, comme le verbe « venir » et comme tous les verbes ici qu'on a déjà étudiés. Et puis, vous avez les verbes irréguliers qui sont des verbes très fréquents dont vous devez apprendre la prononciation par cœur. Voilà. Et voilà, la leçon est terminée. Alors, on a appris comment conjuguer un verbe au subjonctif. Et bientôt, on va apprendre comment utiliser et quand utiliser le subjonctif. Bah oui ! Maintenant, vous savez conjuguer. Il faut l'utiliser. Il faut connaître toutes les situations dans lesquelles on utilise ce magnifique temps qu'est le subjonctif. Voilà. Donc, en attendant la nouvelle leçon, vous pouvez liker cette leçon et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne « Subscribe to my channel ». Ça permettra à d'autres étudiants de pouvoir aussi regarder mes vidéos et comme ça, l'algorithme va proposer mes vidéos à d'autres personnes. Voilà. Ça fonctionne comme ça aujourd'hui la technologie. Je vous souhaite comme d'habitude une très 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 bonne journée, une très bonne semaine, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501